Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog bon le soleil est de retour mais la neige est tombée toute la nuit regardez comme c'est beau ce paysage là avec la neige c'est encore plus fou donc là on va reprendre la route aujourd'hui direction le grand canyon en espérant qu'on n'ait pas trop de soucis parce qu'il y a de la neige partout et surtout est ce qu'on va réussir à sortir de ce parking c'est la question une fois qu'on sera sorti les routes ça a l'air d'aller mais vers le grand canyon il a l'air d'avoir pas mal de neige aussi le airbnb m'a envoyé un message pour me dire qu'on pouvait arriver plus tôt et qu'ils avaient eu beaucoup de neige donc je pense que c'est chaud on va voir mais en tout cas c'est magnifique on a passé une bonne nuit on se prépare on va aller prendre le petit déj et après on reprend la route du coup vu qu'on est hors saison le petit déj se passe en bas à la station mais ça fait partie du du complexe hôtelier de toute façon la vue regarde moi ça je me lasse pas je m'en lasse pas je fais je suis tellement consciente que ça va me manquer après que j'essaie de faire le plein d'images dans ma tête là donc voilà on va prendre le petit déj ici je sais pas trop ce que ça va donner mais voilà on est dans une réserve indienne donc il n'y a pas les mêmes règles ici l'alcool est interdit par exemple il y a des règles un peu précises bon on est sur un peu sur le pire petit déj depuis le début du séjour alors ces machines à café là c'est juste un enfer sur terre genre il n'y a pas un bon café dans ces trucs là et tout le monde est en crise à chaque fois donc j'ai trouvé des starbucks pour essayer de boire un café digne de ce nom bon c'est la tempête salut c'est la tempête flagstaff on va manger au mcdo encore parce que c'est le seul endroit qu'on a trouvé là pour s'arrêter rapidement c'est un peu la merde comme vous pouvez le constater il reste une heure de route va-t-on y arriver c'est une grande question c'est la poudreuse nico conduit sur la neige franchement c'est un monstre il a un petit problème de neige sur son pare brise nico il a un petit problème de je pousse mon caddie dans la neige souhaitez nous bonne chance là parce que je le sens pas trop cette histoire on vient de faire deux trois courses pour essayer de plus sortir du logement mais va falloir attendre ce logement d'abord et ça c'est une autre histoire bon ça y est après avoir bravé la tempête on est arrivé je vais vous montrer la maison c'est qu'elle déjà il ya des chevaux qui appartiennent propriétaires des chevaux ça c'est le c'est un ranch en fait ça c'est le ranch où on dort et je vais vous montrer bon c'est vraiment déco à l'ancienne voyez c'est vraiment mais j'adore moi c'est ce qui me plaît trop alors on rentre par la buanderie ça c'est génial parce qu'on va devoir laver en masse le linge donc c'est parfait là on a une première chambre qui va être apparemment la chambre de nani mia grande chambre bleue voilà très sympa là on a une deuxième chambre qui est elles sont très grandes les chambres avec des grands lits avec la vue sur la campagne là ça c'est la chambre de mes parents j'adore la déco vraiment c'est très très kitsch il ya une selle de cheval là haut et tout et on l'a vu sur sur la campagne ensuite on a une première salle de bain non mais j'adore le meuble de salle de bain là la baignoire sur pied les petits rideaux dentelle non mais c'est trop drôle ensuite on a l'enfant là on a un salon voilà on a donc on a le grand salon là qui est franchement en fait bien bien grand avec la cuisine avec les vieux canapés là j'adore la cuisine qui est ouverte ici il ya un truc de fléchette là j'adore la cuisine franchement comme d'hab dans les logements américains toujours beaucoup d'espace avec des meubles à l'ancienne comme ça j'adore franchement c'est c'est très kitsch mais je trouve ça trop drôle mon père qui va tuer quelqu'un là ça va être notre chambre alors il faut que je trouve la lumière parce que c'est un peu dark très sombre très grande chambre immense et très grande salle demain avec une baignoire encore ils aiment bien les baignoires avec des remous là et on a des toilettes ici et on a une grande douche ici franchement le top on est passé faire des courses donc on a tout ce qu'il faut c'est cool et on n'est pas loin du grand canyon c'est très rare de trouver des logements comme ça près du grand canyon donc je suis très contente on a à peu près je crois une demi heure de route en continuant dessus droit pour arriver on est sur la route du grand canyon donc c'est parfait pour demain j'espère que la route sera ré ouverte demain parce que là elle est fermée il ya trop de neige voilà j'adore c'est trop canon bon bah il a bien négé cette nuit on est je sais pas je fais y tomber là je peux je vais pas m'enfoncer mais pour vous montrer mais il ya une grosse grosse couche de poudreuse on va essayer de déneiger l'entrée pour pouvoir sortir parce que là pour l'instant c'est un peu compliqué une grosse butte de neige devant l'entrée et regardez ce qui est tombé cette nuit c'est trop beau j'adore j'ai c'est bien après regardez l'épaisseur de la neige qui est tombée c'est un truc de fou il ya combien de centimètres là il ya moins de 30 centimètres plus la 50 ans c'est facile d'avoir 40 centimètres c'est un truc de fou hein heureusement le chemin là bas après il est déneigé pour sortir c'est une sacriste paillée ils sont embourbés bah tu t'enfonces dans la neige bon c'est bon on a réussi à sortir le camion en enlevant un peu la grosse neige qui avait devant et on accélère un peu c'est bon on va pouvoir aller voir le grand canyon allez on a mis on a réussi à sortir le camion donc on a mis devant et là toute la famille s'en va bon allez on arrive là il est juste derrière par contre on a vraiment galéré à arriver jusque là il n'y a qu'un chemin qui est déneigé la route est entièrement gelée pour se garer heureusement il ya un chasse neige qui est passé juste avant nous on a pu se mettre à une place mais il ya plein de voitures qui sont garés au milieu de la neige et vont jamais repartir t'enrevons par contre c'est à l'heure Sous-titrage ST' 501 Bon ce midi après la visite du Grand Canyon alors on peut pas faire toute la route du Grand Canyon parce que c'est fermé à cause de la neige on peut pas tout avoir la neige et tous les points de vue c'est pas possible mais on en a fait plusieurs et on a marché on a fait une petite balade façon avec le fauteuil roulant on peut pas non plus voilà mais on a vu l'essentiel et tout le monde était très content c'était très sympa et là on s'est arrêté juste avant l'entrée du Grand Canyon il y a plein de restos en fait mais la plupart sont fermés actuellement Donc du coup on s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle We Love Pasta non We Cook Pasta & Pizza c'est très bizarre mais en fait finalement ça a pas l'air si mal donc on va voir ce que ça donne Et eux ils sont contents Les yeux plus gros que le ventre on en parle ou quoi C'est la spéciale de la maison ça Bon on est de retour à la maison Tout le monde est ressorti Alec est en train de se reposer un peu pendant que tout le monde fait un bonhomme de neige dehors ils se sont mis à fond pour vous rencontrer C'est trop drôle Il fait super beau en fait parce qu'il y a beaucoup de neige il fait très froid mais le soleil tape fort donc en fait c'est cool Mais trop drôle leur bonhomme de neige Venez les doigts Ah il a des bras maintenant Il est trop drôle Parfait Regardez ça Il fait tous Il est magnifique C'est le plus beau bonhomme de neige que j'ai jamais vu Faire un pocédon T'as vu mon cheval ? Ah oui il est trop beau ce cheval que tu as dessiné là Je te montais pas lui Tu es petit là ? Ouais trop beau Bon allez ce soir on mange le reste des pizzas de midi Parce que ce qui est bien aux Etats-Unis c'est qu'on peut Prendre un doggy bag quoi Il restait plein de pizzas Applique un petit peu Applique pas Ah oui c'est la vôtre Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog Bon je vous reprends l'iPhone parce que cette caméra je ne peux plus Les vlogs c'est minable ça tremble à mort Je suis dégoûtée d'avoir changé de caméra avant de partir C'est pas grave on va finir ce voyage à l'iPhone sera beaucoup mieux Bon là on quitte notre ranch C'était trop bien on était trop confortable Direction Joshua Tree C'est notre étape avant d'aller à Los Angeles On va encore dormir dans une très belle maison ce soir Donc je suis très contente Tous ces petits logements ça apporte un truc en plus au voyage je trouve Donc voilà tout le monde est dans le van Nous avec Nico on ouvre nos vlogs On fait nos petits contenus Et on est parti Bon on vient de faire notre premier stop à Seligman Donc c'était à 45 minutes de route Et on s'était déjà arrêté là il y a quelques années avec Nico C'est une petite ville sur la route 66 qui est assez sympa T'as vu c'est une jolie voiture de police Mon bébé tu veux faire la photo devant ? Bon on va aller voir dans ce petit magasin de souvenirs Ouais c'est ouvert là un peu Allez venez C'est clair Elle a des yeux Elle a des yeux celle-là t'as vu ? C'est une vieille voiture On touche pas Ouais là on est dans le magasin de souvenirs Il y a carrément un petit musée en fait Avec plein de véhicules et tout C'est trop beau Trop trop joli On va regarder où on mange Dans un vrai diner J'adore C'est trop typique Nos cocas sont énormes Regardez par rapport à ma main Genre Les verres sont énormes J'ai demandé où pour Alec Ils m'ont amené ça J'adore J'adore cette ambiance Regardez là God bless America President Trump and family Save America J'adore On voit qu'ils sont très La région Ouais la région Ils sont très pro Trump Il y avait des trucs Contravent un peu partout Bon du coup On se fait un petit tour A Kingman Il y a le musée là Vous allez rien entendre Il y a du vent On peut aller visiter le train Apparemment C'est cool Bon reprendre la route C'était vraiment cool C'est d'arrêt Le diner était vraiment très bon C'est régalé Parfois Jusque là On mange rien On mange grave Là moi j'ai mangé une salade J'ai pris un milkshake après Ça a tout annulé Là on a trois heures de route On va traverser Joshua Parce que notre logement Est là-bas Ça va être cool Donc voilà Ça va être un peu long là C'est un peu la grosse journée de route Et on va vers Los Angeles Bon là on fait une pause Au milieu de strictement Nulle part Regardez le truc Pour mettre l'essence C'est quand même assez drôle Nico Se mettre l'essence là-dedans Coucou Et c'est vraiment Genre la station essence Où On va sûrement Tomber en panne Et mourir Parce qu'il y a un Il y a un vieux motel pourri On a dû aller aux toilettes de chantier Ouais on a dû aller dans les toilettes de chantier Bon moi j'ai même pas osé y aller Il y a une vieille voiture là-bas Mais toute défoncée Déjà devant le Royce Motel C'est sympa Je pense qu'il y a que Ça fait vraiment film d'horaires Parce que là Il y a une espèce d'entrée Dans le Royce Motel Avec une vieille télé Et tout C'est trop bizarre Bon ben voilà C'est Et nous On va aller dans un Airbnb Beaucoup mieux Ouais il va être cool Le Airbnb Normalement Et il y aura une piscine ? Non Bon ça y est On est arrivé à notre logement À Joshua Regardez On est samedi C'est fini quasiment Dimanche, lundi, janvier, mercredi, jeudi 5 Vous savez On est parti le 14 Et on a passé 14 jours Ici On est pas le 28 encore On est le 25 Non non je vais sortir De toute façon Je vous montre un peu là Mais je vous ferai un room tour Enfin half tour Sur un spa C'est vraiment très très joli Regardez notre chambre Comme elle est canon Ouais Tu vois Il a fait des trucs Et apparemment Il a utilisé des 460 fois J'adore C'est très très beau Regardez la salle de bain Ça c'est vraiment la salle de bain Ça c'est vraiment le genre de salle de bain Hyper confort Voilà Et une douche aussi Trop bien Franchement on va être trop bien là Bon reste qu'une nuit Mais ça va être cool Demain on prend en direction de Los Angeles Je suis en train d'essayer de voir si on peut poser nos valises tôt Parce que j'ai pas du tout envie de garder nos valises dans la voiture à Los Angeles Ça prend là-bas Je vais vous montrer l'extérieur aussi Bon ça c'est le Ah oui il y a neige Mais c'est nous tranquille Ça c'est que c'est un de la maison qui paye pas trop de mine On est quand même au milieu d'un désert Autour de cactus Donc c'est quand même canon Mais j'ai froid C'est très bien C'est très bien C'est très bien C'est très bien